salut à tous au re bonjour si vous enchaînez les vidéos on va voir maintenant le trading range ou l'identification des ranges grâce à ishimoku donc c'est la troisième vidéo de notre petite série dédiée à ishimoku alors pour y voir plus clair et parce que ça va nous servir à rien dans le range je vire la shikun span ou la lag in span ok donc je vous rappelle la tenkansen est en bleu la kijunsen est en rouge le nuage c'est le nuage désolé j'ai dû répondre à deux trois questions sur le discord donc on parlait de quoi du trading range ok donc on a vu que ishimoku est un indicateur dit de tendance d'accord selon les critères qu'on a vu sur la vidéo d'avant et des fois va arriver que le nuage comment ils appellent ça déjà twist d'accord le croisement du nuage c'est à dire le croisement entre la ssa et la ssb crée le twist du nuage ishimoku ok qu'est ce que nous dit ce twist alors certains disent que c'est l'inversion de la tendance alors comment on l'a vu sur la vidéo d'avant on inverse très rarement une tendance comme ça quasiment jamais les v bottom existent les v les d'ailleurs c'est pas un v top les les top pointu on va l'appeler existe mais c'est rare mais c'est possible mais c'est rare et et qu'est ce que je voulais vous dire voilà le plus souvent on va faire quelque chose de ce style là voilà et on va retracer enfin faire des trucs bizarres et puis repartir ce qui n'est en fait c'est pour ceux qui font de l'illiotisme uniquement la traduction de 2 j'arrive sur par exemple si on finit par une impulsion baissière j'arrive avec ma 3 ma 4 ma 5 je fais une 1 une 2 une sous 1 une sous 2 on démarre la 3 qui fait qui vient généralement à peine casser le plus haut de la 4 qui fait un petit pull back et boum on enchaîne avec les la sous 3 de la 3 et voilà le range n'est que la traduction de ça ou alors quand on est dans des mouvements plutôt correctif le range n'est que la traduction de l'enchaînement de wxy voilà sur des unités différentes ok ça c'est pour ceux qui font de l'illiotisme mais vous allez voir que ifimoku c'est très complémentaire des vagues d'elliot quoi qu'en disent certains donc là j'ai mis l'usd cad en quatre heures pourquoi parce que sur les dernières semaines il y avait un range absolument parfait absolument parfait vous voyez ça voyez cette espèce de de range qui est ici vous notez que je m'intéresse aux clôtures d'accord plutôt que au au mesh alors on pourrait considérer que le range fait ça d'accord ça vous allez ça vous allez le trouver partout sur internet on va vous dire ben voilà là on quand on est en range il faut acheter le bas et vendre le haut oui merci 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 et comment vous savez qu'on est en range et pas que ça c'est simple pas justement une simple correction qui va tout arracher à la hausse derrière ça c'est l'éternelle question tout ce qui vous explique avec la partie gauche du graphique c'est toujours dangereux d'accord il faut toujours derrière aller regarder parce que il n'y a pas de solution miraculeuse qui existe et donc les explications sur la partie gauche du graphique sont souvent beaucoup beaucoup plus faciles que les explications en live j'essaye de vous montrer moi aussi là je vous explique la partie gauche du graphique parce que de toute façon les marchés sont fermés là sur l'usd cad et que vu qu'on regarde du h4 on va pas regarder pendant cinq heures la vidéo mais mais vous allez voir que normalement c'est parfaitement applicable bataille il y avait un range aussi ici donc là je vous fais remonter le temps exprès pour essayer de recréer la condition de de condé à live si vous voulez donc là voilà qu'est ce qu'on voit on voit que j'ai un nuage qui est globalement orienté à plat il n'y a pas de tendance ok le nuage est vert ou il est rouge en tout cas il est il n'a pas l'air ni haussier ni baissier chose importante la ssb voyez la ligne rouge du nuage est plate la grande majorité du temps je vous rappelle la ssb c'est la moyenne entre le plus haut et le plus bas des 52 dernières périodes c'est à dire que le plus haut et le plus bas des 51 dernières périodes n'a pas bougé tant que la ssb reste à plat ce qui veut dire que le marché est en équilibre autour de cette zone là chose très intéressante à noter la kijunsen ici est à plat et vous voyez que là elle se décale à peine un tout petit peu mais elle revient à plat et que ce plat est aligné quasiment ouais oui d'ailleurs il est aligné avec le plat ssb qui est ici je rappelle que ça c'est des données c'est dessiner 26 bougies en avant c'est pour ça qu'il apparaît devant le prix on a un alignement d'une kijunsen plate et d'une ssb plate la kijunsen c'est la moyenne entre le plus haut et le plus bas des 26 dernières périodes ce qui veut dire que nous avons un équilibre des 26 périodes qui est égal quasiment égal à l'équilibre des 51 dernières périodes avec un nuage qui n'a pas de tendance ce qui est la définition d'un range un range est un marché oscillant autour de son équilibre et c'est uniquement ça la tendance est un déséquilibre ok donc la tendance c'est c'est néo de la matrix voilà si vous voulez c'est l'anomalie ok normalement le marché devrait théoriquement être tout le temps en range la tendance est une anomalie excessive qui peut être plus ou moins en excès mais qui n'a pour vocation que de finir par revenir à l'équilibre et donc on vous dit toujours trader la tendance oui c'est vrai mais le marché est plus souvent en range qu'en tendance et on va voir sur la suite que la tendance d'unité ou la correction de la tendance d'unité n'est que le range de l'unité inférieure et c'est là où Ichimoku est à mon avis très bien pensé c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois des gens sur internet dire ce que c'est de la merde parce qu'ils ont regardé le croisement de tenkan qui joue n'est que ça n'a pas marché et que le nuage ils trouvent que ça fait rentrer trop tard c'est parce qu'ils n'ont pas du tout compris que le mec qui a pondu ça il n'a pas fait ça en trois minutes en mettant trois moyennes mobiles et un remplissage de nuages donc je m'égare donc nous avons une moyenne mobile voilà je dis des conneries nous avons une kinjounsen plate et une ssb plate ce qui veut dire que l'équilibre de 26 périodes est égal à l'équilibre de 52 périodes et nous avons un twist récent qui nous dit qu'en fait ben le twist ça veut dire que le marché trouve un équilibre sur ce point ici voilà c'est à dire qu'à partir du moment où il croise ben ça veut dire que le marché oscille autour de son équilibre donc ça cette zone là on pourrait considérer d'ailleurs si je prenais un outil adapté sur tradingview pour une fois qu'il y en a un entrée plein voilà on va la mettre un peu plus gros voilà on pourrait considérer que ça c'est la zone d'équilibre d'un range ok voilà tout simplement et si on regarde c'est là où quand même le truc est assez rigolo donc là on a un mouvement qui se fait du haut vers le bas c'est que si je place 50% d'accord de fibo sur ma zone d'équilibre j'arrive en bas du mouvement ah oui si je vous mettais le fibo qui permet de voir quelque chose c'est au template range 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 up voilà donc si je mets le 50% fibo qui du coup là est caché par le trait sur ma zone d'équilibre j'arrive au bas du range ce qui veut bien dire que la ligne que j'ai tracé est la zone d'équilibre c'est à dire j'ai tracé le milieu du range ok donc ça ça vous permet de définir la zone d'équilibre d'un range et vous pouvez avoir les bornes du range qu'on ne pourra pas pouvoir retracer hop comme ça là comme on a fait tout à l'heure ok donc on se retrouve avec un range probable dans cette zone là et une zone d'équilibre du range ici et qu'est-ce que vient de faire le prix sur cette bougie H4 il vient de se casser la gueule sur enfin de se buter à la zone d'équilibre du range donc hier je ne sais plus qui c'était sur le discord qui râlait parce qu'on faisait plein de fausses cassures sur ETH et tout et je lui ai dit mais on est pile sur une zone d'équilibre c'est normal qu'on fasse des fausses cassures ça c'est typiquement c'est l'équateur si vous voulez vous savez que l'équateur si vous avez un lavabo si vous prenez un siphon d'eau un entonnoir et que vous mettez de l'eau dedans si vous allez vers le nord l'eau va s'écouler en tournant dans un sens et si vous allez vers le sud l'eau va s'écouler en tournant dans l'autre sens parce que vous gagnez plus de l'influence d'un pôle que de l'autre ok et si vous êtes pile au milieu vous avez les deux pôles qui créent une influence forte sur les deux donc c'est turbulent d'accord et c'est vrai pour l'avoir vu de mes yeux c'est vrai c'est magnifique donc c'est tout bête c'est comme si ça c'était le pôle nord et ça c'était le pôle sud et donc là c'est l'équateur on est au milieu donc on a l'attraction du nord et du sud qui sont quasiment équivalentes et donc on va faire des mouvements enfin on peut faire des mouvements erratiques c'est à dire des mèches en haut des mèches en bas tant que le marché n'a pas décidé son sens donc ça c'est typiquement des zones très dangereuses à trader ok donc on va faire avancer le marché oula ça va un peu vite hop bon ben on voit la tentative de cassure et puis on repart à son sens inverse donc on a notre borne basse du range qui est ici vous voyez hop on vient la toucher on tente la cassure on invalide la cassure immédiatement vous voyez tac on tente la cassure du range qu'on invalide directement par une belle lavalante haussière ce qui témoigne de la forte probabilité de au moins revenir sur cette attraction là c'est comme si l'aimant nous avait attiré vers le sud ok et c'est comme si on avait deux aimants qui ont la même polarité c'est à dire au moment où il se touche vous savez c'est comme si vous essayiez de mettre deux côtés d'un aimant qui ont la même polarité vous n'y arrivez pas à les faire se toucher ils se rejettent l'un l'autre et bien c'est un peu la même chose on arrive ici rejet et donc la probabilité qu'on revienne sur la zone d'équilibre du range c'est à dire les 50% fibo du mouvement reste relativement forte si on a des configurations de ce style là on s'intergiverse s'intergiverse et vous voyez que au niveau dans ce range ici on est dans le range la kijune et tout ça et le nuage ne font quasiment pas résistance d'accord à la différence de ce qu'on voit dans les tendances où les pullbacks sur la kijune ou sur le nuage sont des supports et des résistances là vous voyez comment ça traverse tout dans tous les sens et puis alors là vous pouvez vous amuser à acheter le croisement haussier de la tenkan oula ben là vous allez être content hop ça se retourne directement vous achetez le croisement baissier de la tenkan et de la kijune ici hop ça se retourne à l'envers vous achetez le breakout du nuage ici parce qu'on casse le nuage vers le bas donc c'est ce qu'on vous dit sur internet cassure du nuage par le bas égale vente ah ben ouais on fait 3 bougies puis bouf on se retourne ok là on refait la même chose cassure du nuage par le bas vous dites oh ben là c'est parti la tendance ça va tout défoncer hop on se retourne voilà là vous dites ah mais oui mais là il y a la kijune on va partir dans l'autre sens c'est sûr et ben non tac on se retourne voilà donc quand on est dans un range et c'est là toutes vos stratégies de trading que vous allez trouver sur internet vous allez trouver des millions de stratégies qui en fait marchent par exemple on va vous dire acheter le croisement de la moyenne mobile 9 avec la moyenne mobile 20 si la moyenne mobile 20 est supérieure à la moyenne mobile 50 ça va extrêmement bien marcher sur le long terme quand vous êtes sur un marché tendancier et dès que vous allez être en range vous allez passer largement négatif parce qu'il va se passer exactement la même chose que ça chaque fois que vous allez rentrer en position le marché va se retourner et ça va faire et comme le marché est plus souvent en range qu'en tendance cette stratégie n'est pas rentable il n'y a pas longtemps je ne sais plus qui c'est qui me disait qu'il pouvait acheter le croisement entre le RSI et la moyenne mobile du RSI mais en tendance ça va marcher en range ça ne marchera pas d'accord et comme la difficulté c'est de savoir si vous êtes en range ou en tendance et que ça pas grand monde vous explique comment il faut faire à part en vous disant à gauche là on était en tendance il fallait trader comme ça mais en live vous ne savez pas Ishimoku vous permet de faire ça d'accord et ça c'est fort ça c'est quand même très fort c'est un des rares systèmes qui arrive à faire ça donc là on voit bien qu'on est en range parce que le nuage est à plat on a notre zone d'équilibre qui était donnée parce que la Kijun et la SSB étaient alignées ce qui veut dire que 26 périodes enfin la moyenne des 26 périodes et des 52 périodes est la même ce qui témoigne d'un potentiel zone d'équilibre et on continue du coup on va voir vous voyez on vient rechercher la zone d'équilibre qu'on casse avec force d'accord avec une grosse bougie haussière on fait un pullback pile dessus et donc l'autre possibilité si on arrive à franchir cette zone d'équilibre et qu'on la tient en clôture là vous voyez c'est ce qui a été tenté de faire ici on peut essayer de viser la partie haute du range parce qu'on va être plus sur l'influence de la polarité nord du range ça ne repasse pas qu'est-ce qu'on fait on a des chances d'aller rechercher la partie basse du range hop vous voyez nouvelle tentative d'accord ça fait deux fois qu'on échoue à venir passer ici nouvelle tentative ou ben là tentative qu'on pourrait classifier d'annuler derrière je ne vous rappelais pas de cette bougie et où va s'arrêter cette bougie sur la zone d'équilibre encore une fois d'accord il n'y a pas de secret c'est vraiment l'équateur et ça finit toujours dessus donc on retente une nouvelle fois la cassure de cette zone d'équilibre vous voyez que c'est une zone à ne pas traiter vous voyez que ça fait semblant d'aller au dessus ça repart en dessous donc c'est une zone à requête il ne faut pas s'approcher il ne faut pas trader dans cette zone là et on repart en bas et on réannule encore une fois vous voyez et ça continue et on repart sur la zone d'équilibre et ça continue et ça continue et ça continue je vais accélérer un peu on va continuer de l'agrandir et voilà on arrive en haut ça y est enfin on arrive en haut de notre zone et vous voyez qu'on a fait des doji dessus donc le marché a reconnu cette zone haute ici a fait des doji c'est à dire qu'il y a eu des prises de bénéfices qui ont été faites dans cette zone là de ceux qui ont acheté le bas du range et vous voyez que vous aviez plusieurs achats possibles vous pouvez acheter celui-là acheter celui-là bon celui-là était quasiment inachetable parce que la bougie est allée directement au truc et vous pouvez acheter celui-là et à chaque fois il faut sécuriser sur la zone d'équilibre du range ok chose intéressante ici vous voyez que le nuage continue de faire des twists et qu'il continue d'être à plat ce qui me dit que j'ai une nouvelle et que la Kijun vous voyez elle est quasiment alignée avec le SSB ici le plat Kijun ici est aligné avec le plat SSB ici ce qui me fait dire que j'ai une nouvelle zone d'équilibre qui est par là mais vous voyez qu'elle ne va pas avec ma zone d'équilibre du range là depuis le début il faut penser que quand la volatilité diminue le range va se resserrer mais si je passe sur le H1 il y a des grandes chances qu'en fait on retrouve la même chose sur le H1 vous voyez qu'est-ce qu'on voit sur le H1 on voit des twists dans tous les sens d'accord qui nous disent qu'on était aussi en range sur le H1 un range qui ressemblait probablement à ça et vous voyez que c'est ça qu'on est venu taper à chaque fois c'est-à-dire qu'on cassait la zone d'équilibre et on venait se taper le range du H1 d'accord le sommet du range du H1 et que le jour où on a cassé ce range en clôture et qu'on l'a tenu on est allé chercher le range du H4 donc un range d'une unité de temps peut contenir le range d'une unité de temps inférieure on va aller voir ETH BTC parce qu'il y avait un trade que personnellement j'ai pris bon un peu à l'arrache parce que sur le téléphone mais j'ai pris hier là vous voyez ici hop on fait replay donc replay hop on fait avancer twist du nuage vous voyez twist ici avec alignement de la Kijun et de la SSB donc on pourrait dire que j'ai une zone d'équilibre alors attendez on va juste pardon faire la même chose mais sur un autre ok bon c'est pas grave on était où on était là hop donc revenir ici voilà on a un twist et on a la Kijun qui s'aligne à la SSB donc je peux tracer une zone d'équilibre potentiel ici et on peut regarder il y a des chances que ma zone d'équilibre corresponde à 50% FIBO hop vous voyez le 50% je vous le montre avec le dos à droite de l'écran vous voyez là dans ce qui bouge vous voyez le FIBO 50 je le fais se superposer avec et on est pile sur le bas de la mèche alors ça permet pas de le trader en live parce que le twist se fait en même temps que la descente par contre ça nous permet de dire que ce niveau là et bien qu'on a atteint ici et probablement le bas d'un range potentiel et que ma zone d'équilibre est ici donc on va laisser défiler pour voir ce qui se passe par contre je vais mettre en vitesse un peu plus rapide pour pas y passer 3 heures vous voyez on vient toucher la zone d'équilibre on se fait rejeter encore une fois le croisement Tenkan Kijun vous voyez ça sert à rien ça vous fait juste acheter un top et vendre un bottom là attention on casse avec force la zone d'équilibre du range on revient dessus vous voyez comment on oscille autour de cette zone là et comment trader cette zone là est très dangereux parce que vous allez faire des rebonds et tout dans tous les sens on va l'allonger un petit peu donc là immédiatement ce que vous avez dû voir c'est que vous voyez que ma zone se rétrécit et que sur le H1 très probablement ah bah c'était le H1 d'accord alors attendez qu'est-ce que j'ai fait je pensais que j'avais pris le H4 non alors en H4 il n'y avait pas de range d'accord alors on reste sur le H1 ok très bien donc je continue de le rallonger vous voyez qu'on n'est toujours pas sorti de ce range là pardon c'est un peu brouillon mais TradingView n'est pas le meilleur outil du monde hop on continue vous voyez qu'on vient mécher sur la borne haute du range ok et qu'on se fait rejeter je rappelle que notre zone d'équilibre est ici regardez qu'est-ce qu'on vient rechercher la zone d'équilibre parfaitement pouf pouf on s'arrête et là qu'est-ce que je vois ici je vois encore un twist un alignement entre la Tenkan Sen entre la Kijun Sen et la SSB si je regarde les ratios Fibo hop 50% Fibo si je l'aligne sur ça c'est le bas de la mèche ici ce qui me fait dire que alors attendez je vais virer ça hop ce qui me fait dire que là j'ai probablement un range qui est là dedans on va mettre d'une autre couleur hop j'ai probablement un nouveau range qui s'est fait là-dedans avec ma zone d'équilibre du coup qui me met dedans vous voyez que on est venu clôturer sur la zone d'équilibre antérieure parce que là on a cassé le range qu'il y avait avant donc celui-là on peut le virer on l'a cassé en clôture comme il faut on a un valide derrière mais on revient chercher cette zone d'équilibre ici j'ai une nouvelle zone d'équilibre qui se met là hop ce qui fait que vous voyez il y a une petite case verte ici je vais vous montrer juste après pourquoi c'était une zone d'achat identifiée je vous montre directement pourquoi hop voilà parce que comme d'hab on cherche à acheter les extensions des retracements voilà donc je mets cette baisse que je rapporte au connecteur ici ça me donnait une target entre 1 et 1.618 vous voyez qui est pile poil ma case verte ok il n'y a pas de secret voilà et que sur l'indicateur il y a eu un signal d'achat une minute ici et que ça a abouti pour moi à la prise de trade et ma target numéro 1 c'était quoi la zone d'équilibre du range et vous voyez que c'est ce qu'on est venu chercher sur la mèche ici et qu'on a mis du temps à le casser d'accord on a mis du temps à casser ça et ce que je leur ai dit hier sur le discord c'est que on a cassé nettement la zone d'équilibre du range ici et que si on faisait un pullback sur cette zone d'équilibre et qu'on retrouvait des bougies haussières ou des signaux haussiers ça pouvait se tenter un achat pour viser au moins la partie haute enfin pour viser la partie haute du range ok si on repasse sur le 15 minutes qu'est-ce que vous voyez sur le 15 minutes alors je vais enlever les fibos comme ça on y verra un poil plus clair sur le 15 minutes donc en bleu là je vais virer ça aussi voilà en bleu on est dans le range une heure donc vous voyez achat sur le bas du range avec signal target le milieu du range parfaitement exécuté je passe sur le 15 minutes ok sur le 15 minutes qu'est-ce que je vois je vois là que on avait twisté d'accord et qu'on avait un gros plat SSB ici donc je pouvais suspecter qu'éventuellement on avait un range qui correspondait à ça ok et là on voit qu'on a cassé avec force ce range tout à l'heure on voit que la Kijun Sen n'a pas suivi ça c'est live on verra ce qui se passe n'a pas suivi et que si on fait un pullback sur cette zone ici 268 et qu'on retrouve des signaux acheteurs dans cette zone là du coup des signaux acheteurs sur le 5 minutes ou le 1 minute parce que là on est sur le 15 minutes on fait l'analyse sur une UT mais on rentre sur les UT en dessous on pourra tenter l'achat pour aller viser la partie haute du range voilà on peut sécuriser on voit là il y a un gros plat qui joue des SSB ici ça ferait quand même une première target sympa 276 pour un achat à 268 et un stop loss qui sera juste sous la mèche qui va y avoir par exemple mais là par exemple si vous regardez ici d'accord on a fait une tentative de cassure et on a fait comme une espèce d'étoile du matin alors les cryptos mèchent quand même plus que les autres donc c'est rarement très propre étoile du matin sur la chandelier une formation de chandelier en retournement et ce qui revenait à acheter le bas du range 15 minutes on voit qu'on se fait rejeter sur le haut du range 15 minutes rejeter encore une fois rejeter encore une fois on finit par casser donc là maintenant on peut pour ceux qui ont acheté ça hier moi c'est ce que j'ai fait 264 et quelques quand j'ai vu ça sur le truc non d'ailleurs moi je l'ai acheté plutôt sur celui-là excusez-moi il me semble je me rappelle plus parce que c'était sur téléphone mais en tout cas oui je pense que j'ai acheté la valente ici mais comme je suis en eikinashi on va regarder juste après voilà donc là si le pullback se fait en intraday ça peut se tenter d'acheter ça pour viser la prochaine résistance qui est ici 276 casser du range 15 minutes pullback dessus ce qui serait sympa qui correspond en plus au niveau qui jaune pour aller chercher la résistance au-dessus de 276 et ça ce serait parfait d'accord donc savoir qu'on est en enfin suspecter qu'on est en range on n'est jamais sûr à 100% ça va vous permettre d'éviter beaucoup de faux signaux des indicateurs aucun indicateur ne donne des signaux tout le temps vrai par contre quand vous avez l'indicateur associé qui vous dit ouh attention là on est probablement en range alors là vos oscillateurs vont commencer à servir à quelque chose moi je n'aime pas le MACD parce que ça lag ça donne une bonne vision de fond si vous voulez mais ça lag vous voyez que le croisement est ici donc c'est assez tard ça correspond à cette zone sur le prix ça ne m'intéresse pas trop vous voyez bien que sur le bas du range ici on a bien un RSI qui est survendu et on a bien un stochastique RSI qui est survendu là ça a un sens ça n'a pas de sens en tendance baissière d'avoir de la survente ou du surachat mais ça a un sens en range d'être suracheté ou survendu d'accord et vous savez que tout ce qu'il y a au milieu ici là c'est très difficile à trader d'accord parce que vous êtes c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur des zones d'attraction nord-sud très fortes et donc vous pouvez faire tout et n'importe quoi et qu'il vaut mieux attendre la résolution par contre ce qui peut être assez smart par exemple on va prendre cette partie là on va la mettre en jaune c'est vous passer sur des unités de temps beaucoup plus petites parce que le range enfin qu'on dire le fait d'aller du bas du range jusqu'à la zone d'équilibre ou jusqu'au haut du range ce n'est que une tendance sur une unité de temps inférieure c'est ça qui est beau c'est qu'il y a toujours une interaction tendance range ok on peut même mettre du 3 minutes parce que c'était du 15 minutes l'autre donc hop ok mais là vous voyez encore parfaitement le nuage est à plat tout le temps on avait un range 3 minutes ici tac 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 et donc là à ceux qui attendent les cassures des lignes ils se font requête ils disent ça y est on casse le plus haut on y va on mèche et on repart ou on casse le plus bas on mèche et on repart d'accord vous voyez comme ça peut être qu'on dirait piégeux ok et si on passe on va repasser sur le 5 minutes parce qu'il n'y a vraiment pas assez de volume sur l'autre hop voilà donc à l'intérieur d'un range il y a toujours une tendance sur une unité de temps inférieure ok qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre et voilà je ne sais plus qui me demandait pourquoi j'avais acheté cette zone ici et comment je savais que c'était la dernière jambe baissière alors j'en sais rien que c'est la dernière jambe baissière je sais juste que j'ai bien au niveau des extensions fibo une case verte enfin une case verte cette zone verte que je dessine comme étant une zone potentielle de retournement plus une analyse technique qui me dit que c'est probablement également le bas d'un range parce qu'en live vous voyez bien le nuage se mettre à plat alors c'est bien sûr il faut anticiper donc en passant sur le 5 minutes d'accord parce qu'il faut baisser d'unité de temps surtout quand c'est vertical comme ça j'avais un signal d'achat ici donc pour rentrer vers 249 ok et sur le 1 minute elle est où ma case verte voilà sur le 1 minute j'avais un signal d'achat ici pour rentrer à 242 bon on a fait un petit pullback ce qui a permis de rentrer facilement voilà et donc à partir du moment où j'ai ça j'ai mon signal d'achat dans ma zone d'accord qui m'intéresse avec une analyse qui me dit qu'on est probablement en range et donc je vais pardon je rentre en position et je sais pas si c'est la dernière baisse ou pas j'en sais rien mais ce que je sais c'est que c'est une zone à forte probabilité de retournement ma target 1 c'est facile c'est le dernier niveau clé identifié par l'algorithme que vous avez ici vous voyez qu'on vient buter dessus ok ma target 2 c'est la zone d'équilibre du range qui est ici mais en tout cas dès qu'on vient chercher ça mon trade ne me coûte plus rien je prends des bénéfices nécessaires pour payer le stop qui est juste dessous 239 et j'attends d'accord on vient chercher le TP2 ici 264 et maintenant j'attends toujours voilà j'attends toujours j'ai toujours une toute petite partie pour viser le haut d'accord vous voyez que le haut du range est ici on a un niveau clé 5 minutes 285 il y a cette zone ici qui peut faire résistance à 276 après j'ai repris le trade hier ce que je vous disais tout à l'heure parce que sur la zone d'équilibre vous voyez que sur le trait noir sur la tentative de cassure de la zone d'équilibre j'avais un signal d'achat sur la deuxième tentative également avec la création d'un support sur la bougie d'après donc ça m'intéresse fortement pour acheter on sécurise sur la partie haute du range et on vise après le haut du range ou au moins la grosse résistance intermédiaire qui peut y avoir et ce sera la même chose ici si en 5 minutes il nous offre un pull back sur cette zone ici et que je trouve un petit carré de signal d'achat et bien ça me fera re-rentrer probablement si je suis devant pour aller viser dans ce cas là 276 ce qui fait quand même des risques et rewards à chaque fois qui sont intéressants parce que j'achète là mon stop loss trading view vous voyez je lui ai un signal sur cette bougie ici donc j'achète la clôture de la bougie je mets le stop loss dessous je sécurise en haut du range donc déjà j'ai un ratio de 2.8 ok donc même si je sécurise sur ce sommet ici ça me fait un ratio de 2.28 ce qui est largement suffisant pour prendre un trade ok là c'était la même chose on est sur le bas d'un range j'ai un signal d'achat du coup l'unité de temps inférieure rentrée sur la petite unité de temps pardon c'est le 5 minutes moi je suis rentré sur le 1 minute et le 5 minutes c'est à dire je suis rentré sur le 1 minute mais quand j'ai vu qu'il y avait aussi un signal 5 minutes à la clôture de la bougie 5 minutes j'ai renforcé la position donc je rentre ici 242 quelque chose parce que j'ai pu rentrer sur le pullback je mets le stop sous la mèche ok la zone d'équilibre elle est là ratio 1.74 sauf que là il ne s'est pas du tout mis où il faut là voilà tac tac la zone d'équilibre est ici ratio 7.8 voilà ça c'est beaucoup plus intéressant je trouvais bizarre vu le RO que le ratio soit 1.74 et la résistance 5 minutes était identifiée par là et vous voyez que ça fait quand même un ratio de 4.3 enfin 4.3 voilà mais ça c'est des excellents ratios et des excellents trades et est-ce que je vais trader au milieu de ça non on n'est ni sur la borne basse du range ni proche de la zone d'équilibre je ne veux pas trader cette zone ici ça ne m'intéresse pas voilà tout ce qu'il y a au milieu je ne regarde même pas ok et là on voit que pour un éventuel trade tout à l'heure sur le 5 minutes hop si on rentre sur le pullback qui va se faire ici on va dire qu'on rentre un peu plus haut on va supposer un stop loss ici ou ici on va mettre un poil large et que la target est 276 d'accord c'est le niveau ici là vous voyez le plat le plat Kijun et SSB ça fait un ratio de 7 pour 1 voilà ça c'est très intéressant c'est à dire qu'au milieu de ce range où certains essayent de jouer des cassures de pseudo lignes de tendance j'en sais rien moi voilà en disant ah ben là on casse et puis on reflue hop voilà là on casse et on reflue voilà j'en ai marre blablabla et puis là bien sûr on va vous dire ah ben là on l'a cassé on fait pullback dessus c'est parfait la ligne de tendance c'est parfaite oui bon il y a eu quelques échecs avant alors que si vous le regardez au niveau horizontal le prix vous avez l'information du range et il y a toujours un range dans un range ça c'est quand vous voyez et souvent autour de la zone d'équilibre pourquoi ? parce que c'est une zone d'équilibre tout simplement on est sur une zone d'équilibre donc il y a une forte probabilité qu'on puisse se retourner qu'on puisse justement être sans tendance sur l'unité de temps actuelle là donc c'est normal qu'on végète autour de cette zone là c'est l'équateur c'est l'équilibre des forces d'attraction voilà donc je pense que pour cette vidéo on va arrêter là est-ce que j'ai pas un autre exemple en réserve si XLM XLM pareil alors lui par contre je l'ai fait sans levier ce qui fait que ça fait pas grand chose ça fait pas grand chose alors je suis bigle je suis bigle hop XLM il est là voilà vous voyez il est toujours tracé alors ça devait être un range H4 voilà regardez attendez je vais enlever l'indicateur qu'on y voit plus clair hop ça c'est l'indicateur justement typiquement pour faire ça le nuage est à plat vous voyez le nuage est à plat on se retrouve avec une quijoune qui est quasiment plate comme la SSB d'accord vous voyez que cette zone ici c'est 100% d'extension de cette baisse rapportée à ici donc ce point là ce point là ce point là et ce point là d'accord vous voyez le fibo sur ce point là que je ramène à ce point là et enfin là je l'ai remaltracé mais voilà ce qui nous amène à 100% d'extension vous savez c'est toujours mes petites caisses vertes là entre 0.12 et 0.109 ici je passe sur l'unité de temps inférieure avec l'indicateur bon là le 1h le 4h nous donner un signal d'achat ici mais moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir d'essayer de rentrer sur les bottoms d'accord pour avoir un meilleur ratio vous voyez qu'on est dans la zone pile tac signal d'achat 1h ce qui me dit aussi que c'est le bas du range vu le nuage concordance d'analyse d'extension Fibo de range par Ishimoku et signal d'achat de l'indicateur voilà donc il y avait déjà un achat qui était fait ici renfort ici je vise la zone d'équilibre vous voyez qu'il y a 0.13 donc on y va on fait une vague deux vagues tac on y va rejet sur les zones du haut vous voyez paf on se fait rejeter sur la partie haute du range pourquoi on pouvait déjà anticiper ça parce que le H4 nous disait qu'on était déjà en range et que donc la probabilité convienne au moins mècher sur les zones hautes d'accord on retrouve là là on est loin ici on retrouve un signal de vente le petit carré rouge c'est du H4 ça ne m'intéresse pas c'est la même UT mais vous voyez que derrière on retrace le signal d'achat on remonte mais comme je viens de vous dire c'est des zones qui sont moins intéressantes car situées au milieu du range donc c'est des zones à forte probabilité de mouvements un peu erratiques comme ça ce qui intéresse moins et on voit qu'on est toujours dans un range sur XLM voilà là je passe sur le H1 et on voit que sur le H1 on est bien dans un range le nuage est plat la Kijun est alignée à la SSB qui est en plus un niveau clé identifié par l'algorithme j'ai une zone d'équilibre qui est ici et donc j'ai probablement un range sur le 15 minutes sur le 1 heure qui est comme ça donc on a bien un range dans un range l'avantage c'est qu'on a des ranges qui semblent être ascendants c'est à dire que les bornes basses montent au fur et à mesure ce qui donne espoir qu'on finisse par aller casser vers le haut le range moi je le mets sur les clôtures parce que je veux pouvoir voir les mèches en rejet mais on peut faire comme ça c'est pareil ça ne change pas grand chose donc voilà on est allé sur la zone d'équilibre on a fait un reflux là on casse la zone d'équilibre il est très probable qu'on aille faire un reflux ici aussi et si sur le 15 minutes sur le reflux ici on trouve un signal d'achat ou sur le 5 minutes mais ça peut être intéressant d'essayer de le prendre en sécurisant rapidement pour viser la partie haute du range ok mais comme ça fait déjà une fois deux fois qu'on vient taper la borne haute du range qu'entre temps on n'est pas venu chercher la partie basse du range qu'on a créé un range intermédiaire donc c'est à dire un bottom intermédiaire ici vous voyez le bottom de ce range signal d'achat à une heure c'est reparti là c'est pareil signal d'achat sur le bas hop c'est reparti là c'est pareil signal d'achat hop c'est reparti celui-là vous voyez la tentative de cassure de la zone d'équilibre qui est ici ah oui non pardon celle-là la zone d'équilibre on la connait que après donc pardon pas utilisable comme on a des ranges qui semblent ascendants qu'on a échoué à aller chercher la partie basse et que moi j'ai un biais haussier ça va m'intéresser de tenter le rachat sur cette zone ici d'équilibre si je trouve un signal sur le 15 minutes ou le 5 minutes pour viser en premier lieu la partie haute et tenter de jouer la cassure parce que ça fera déjà trois contacts avec la borne haute du range qu'il y a bien un moment où le range doit s'arrêter et que ça fait qu'un contact avec la borne basse d'accord et donc ça veut dire que quand même le marché est plutôt haussier il tente à vouloir taper le haut plutôt qu'à vouloir taper le bas bien sûr là on est dans une zone de qu'on dirait no trade on est au milieu de rien on n'est pas sur la zone d'équilibre pas sur la borne donc c'est là où il ne faut pas s'amuser à aller se faire requête dans tous les sens en essayant de trade sur le 5 minutes ici dans cette zone là d'accord parce que le fond n'est ni haussier ni baissier le fond est en range donc à tout moment votre tendance 5 minutes que vous voyez là peut s'annuler donc voilà par contre le retour sur cette zone là avec un signal sera très intéressant pour les achats là il faut là je sais que vous êtes en train de regarder les autres signaux que vous voyez bon déjà vous ne connaissez pas ce que ça veut dire c'est un algo de scalping c'est à dire que il est rendu artificiellement beaucoup plus sensible d'accord parce que c'est un ça c'est mon algo de scalping de scalping une minute pour les indices boursiers et donc je reste en place une à deux bougies d'accord donc en fait j'achète je sors j'achète je sors donc je m'en fous que ce soit pas un reverse de tendance si vous voulez voilà donc là on est en tendance 5 minutes je suis d'accord avec vous on fait un pull back sur la Kijun donc on pourrait se dire que si on a une avalante Eikinashi on pourrait rentrer pour viser plus haut ça se défend mais le problème c'est que le 15 minutes et le 1h ne sont pas haussiers le 15 minutes il est haussier vous voyez qu'on est très loin de la Kijunsen de la Tenkan Sen pardon qui se superpose avec un niveau clé c'est les petits niveaux les petits points noirs que vous voyez là qui se mettent automatiquement qui se superposent à ça donc il y a une possibilité quand même qu'on fasse un pull back sur ça d'accord ça c'est l'équivalent du surachat qu'on a vu hier c'est à dire qu'il y a un écart entre la Tenkan et la Kijun qui est fort et la Kijun est à plat c'est l'équivalent d'un surachat donc on est en tendance sur le 5 minutes qui fait un pull back mais le 15 minutes est suracheté et le 1h est en range d'accord donc la tendance de fond n'est pas là pour soutenir pour moi ce n'est pas une situation à haute probabilité de réussite ça ne m'intéresse pas d'acheter ce pull back sur la Kijun en 5 minutes par contre revenir sur la zone d'équilibre me ramènera sur si on a un signal d'achat un biais haussier sur le H1 c'est à dire cassure de la zone d'équilibre pull back dessus signal d'achat pour aller viser le haut et comme le 15 minutes est plutôt haussier également ça va devenir intéressant voilà j'espère que vous avez compris et à la prochaine vidéo du coup parce que la salle est déjà beaucoup trop longue ce sera l'interaction qu'il y a entre tendance et range parce qu'en fait il y a toujours une tendance et un range il suffit de naviguer sur les unités de temps il y a toujours voilà Merci.